Ah c'est pot de piqûre là ! Du D2 du D2, allez on part sur le match ! Oui sur ce, ça nous manque. Vexed donc c'était qui ont choisi ce side. Côté Limitless c'est Loki qui va s'occuper du stuff comme à son habitude. Ok check après il a un faux tout de suite, qu'il saute. Ça avance hein, et ça va courir côté Vexed sur la banane. Contestation signée Loki, Revenge de Kali, on a l'information côté Limitless, il faut se faufiler. Et on va rediriger sur le B. Npk aussi qui a été casqué, ça va être très compliqué pour le joueur belge. Ça bouge dans tous les sens, il y en a deux bananes plus Maka Kherferré maintenant, qui va mettre un bon poc là, tout de suite. Qui essaie de tenir un peu, Kali pour le one tap. Sur Maka King, Npk de la couverture, on le ferme là de Npk aussi. 4v2 maintenant. C'est tellement pro là par Npk. Et l'attention de la position des terreaux, qui laisse peu d'erreur au retake Vexed. Et bien voilà, on a vu le petit décal Worf de Smiley. Et bien Npk qui continue malgré ses 7 points de vie. Smiley, et Smiley inarrêtable ! Qui c'est déjà son triple, quadruple kill de Smiley. Le tout en headshot s'il vous plaît. Impressionnant. Alors on a eu un GER au niveau AIM en base de ferme là, pieds bouche. Et là c'est le nombre des shots qu'il a enchaîné. Il fallait tout de suite hein. De les deux premiers tac tac, c'est ce qu'il a fait. Pourtant ils sont paqués hein les Vexed. Donc peut-être qu'il y en a un des trois qui aurait du sauter complètement la ligne. Mais c'est toujours compliqué là quand on est à l'instant T. C'est un peu niveau pro league hein ce pistol. Voskills en tout cas ont été servis. Et donc euh... J'allais dire force à venir mais à part Emyor les autres n'ont pas plus de kev hein. Flinch touch, le nombre d'armes là. De Smiley. Ouais, Emyor qui veut jouer, qui va mettre juste un petit hit. Qui va repartir maintenant. On va laisser finalement la zone des apparts limitless. Encore faut-il qu'il les conteste. On a prise aussi des informations dans le T. Avec Loki. On envoie du stuff hein. Donc l'activité a été perçue. Au niveau des bananes en tout cas. Et l'activité T qui va se dérouler sans trop de problèmes. Pour Loki qui signe son infiltration. Toujours accompagné de Maka. Nan c'est Smiley, excusez moi. Ouais, et Loki à chaque fois qui aime bien faire ça quand il lead. Et qui va faire déjà double kill. Ouais c'est un peel round. Ça prend le B. Tranquillement ça peut se passer. Et Gauthier extase pour les exits. Tout simplement pour pouvoir tomber Maka. Ouais peut-être que Myr va être moins concerné vu qu'il a un clef à conserver tout de même. 2-0 donc pour limitless. Ah qui a un petit peu son vouloir. Ils auraient pu faire beaucoup mieux là sur la première carte. Ils auraient pu tourner leur avantage. Tu mets Trekkie donc en MVP de la première map. Gauthier. Ouais c'est vrai Gauthier a été très impactant. Myr a fait de bonnes choses aussi. NPK. Ouais c'est entre les 3. Je dirais. Il y a la bombe qui explose. On va faire tomber des armes. Et ça sera côté terroriste. On tiendra les kills. À moins que Myr et Gauthier qui font aussi tomber leur vis-à-vis. On récupère pas d'armes. A chaque fois les limitless sont complètement décousus quand il s'agit d'aller conserver après la bombe. Ils vont souvent très loin. On se souvient tout à l'heure quand Myr fait autant de kills au niveau du danger. Pas souvent ensemble. Peut-être un team play qui est manquant et ça peut aussi la justice de l'équipe. Pas d'accord avec ça. Ça peut servir dans un match. Je confère énormément ses armes. Alors nouvel écho. Qui sera pratiquement identique. Au round précédent. Pas de all-in particulier. On va juste essayer de faire parler la poudre. On reprend le dézonage de la banane là. Dans un premier temps. La deuxième maintenant. Ça on les néglige rien. Qui est en train de revenir aussi pour la banane. Pas de tendance pour l'instant. Il y a juste So qui a décidé de s'envoyer tout seul. Ça va pas vraiment donner l'information si vraiment c'est un stack ou pas. Il y a quelqu'un qui voulait redécale derrière. Ils sont deux dont un boost qui a été effectué pour Roombang mais à l'USP. Autant dire que son impact sera assez limité. Il voulait prendre l'info. C'est pas mal le bet qu'il a réalisé. Est-ce que Kana va penser au boost ? Oh oui. Il est porté juste à côté du pre-shot. Roombang qui volontairement a reculé pour pas être visible sur le coup. Et du coup voilà. Il va pouvoir faire tomber Kana. Il va se faire par contre dépasser par Maka. Et 3v2. Il fait tomber toujours des armes sur cette situation là. Toujours au moins deux armes. Oui attention à Gauthier quand même qui est en train de faire le mou au niveau de la banane. Oui. L'autre duel c'est remporté par Emyor. 2v2. Trois armes déjà de tomber. Et peut-être aussi une Aka à portée de main là pour le joueur banane. C'est très dangereux de poser ici. Emyor 1v1. Face à Smiley. Les deux joueurs savent où est leur vis-à-vis. Et forcément l'Aka qui fait parler d'elle. Ça manque de rigueur encore sur ces phases là. Limitless perd beaucoup trop d'armes. C'est vraiment qu'il sera au snipe. Ouais c'était visé. On aura besoin pour la défense. On est pâle de stuff justement là. Ce non fort sur le second. Berman H1 total. T-limitless on va garder les deux McTen. On va les investir. On s'est mis une smoke aussi. On les gêne beaucoup. On peut la prendre maintenant. Ça contre avec les mollos. Une smoke avait été mise. Un NPK qui est vraiment pas loin de la sanction. Sur Kana. Et ça va peut-être forcer le move côté limitless. Qui va encore se faufiler base CT. Et le contact passe un Rumba qui était cut main. Miscom côté Vexed. On va pas imaginer cette infiltration. L'ignore là qui va se faire un petit peu dépasser. Il doit être raider absolument par Gauthier. Sinon ça peut être difficile pour lui. Gauthier qui justement fait un kill. Gauthier qui en fait même deux. Et derrière Loki et Maka qui font la différence. C'est du 2v2. Un v2. Mais c'est loin quand même du BPA. Ça va laisser à limitless le temps de se repositionner. De se rendre invisible. De jouer surtout ensemble. C'est le principal. Loki face à Kali. Remporté par le sniper Vexed. Il reste plus que Maka. Au contact de Kali. Le petit coup d'épaule pour s'assurer la position de son adversaire. Ça n'empêchera pas la mort sur Kali. Il se rapproche exprès. Il y a une smoke. Attention Maka qui va jouer directement par le contact. Et il a vu son adversaire. Juste avant le pop de la smoke. Premier rang d'armée remporté par limitless. Peut-être le kill qui fait toujours la différence. Sur Romb mangle au niveau de la base CT. Certainement. Après sur le 2v2 ils ont l'avantage. Même si Kali fait le premier kill. La séquence HE. Est-ce qu'on est parti pour un rendez-vous rivière ? Jean-4H comme ça. Les trois dans la même zone. C'est parti pour la boucherie. Vous avez bien l'impression. Et attention. Derrière la boucherie c'est Sili Maka. Je sais. Lui au MAC-10. Donc rentabilisé 100%. Il y a deux survivants. NPK et Kali. Qui se regardent. Hop là. Et en plus le petit Kinder. Totalement gratuit sur Kali. Le truc et le MAC-10 sont chargés. Voilà. De prendre l'espace. Il va pouvoir annoncer. J'ai attention quand même. Pit Apart à check. Il y en a qui verrouille. Voilà. Il fait double kill. 5-0. Nouveau charnière à venir. Pour Vexed. Il faut rentrer dedans. Il y avait des ouvertures. Il y avait des possibilités pour Vexed. De contrer les ardeurs limitless. Maintenant il faut concrétiser. On va se faire surprendre. Sur les mauvais timings. Les petites erreurs de placement. De déplacement même. Et on garde les deux MAC-10. A nouveau. Polox et MAC-10. Les mollo. Toujours sur le cert A3. Eux ils vont mettre le choix. A chaque fois de mettre la smoke. Canard derrière. Et encore une fois. On veut tout de suite Axel. Dès que ça part comme ça. A chaque fois. Pour le coup. A chaque fois. On prend le middle. Comme ils sont reculés. Tout de suite. Ymir qui essaie de compenser. Et Gauthier qui est dépassé. C'est déjà perdu. Nous rends remportés par limitless. Le nombre d'infiltrations. Qu'ils ont eu en base CT. Cette fois-ci. C'était pour une re-direction sur le A. Bien concrétisé. En ne perdant aucune arme. Enfin. C'était ma cas. Kali qui est dans les Polox. On est à la course. Aux armes. A la chasse. Et comme tu disais. C'est pas vraiment. Synchronisé. Kali qui se loupe un petit peu. Et qui se reprend très bien. Et finalement. C'est les CT qui font tomber. Pratiquement toutes les armes. Il ne reste plus que Smiley. Pour faire tomber. La kai et le snipe. Allez. Justement. Le décal de Smiley. Oui. Le PK est parti. Il pourra peut-être récupérer. En tout cas. Le snipe. Il a été perdu. Ah non. C'est bon. Il était juste. 6-0. Est-ce qu'on serait pas loin d'une pause. Dans le format. Dans le contexte. Comme ils sont à chaque fois. Très proche à 3 bananes. Il faut faire beaucoup de temps. Ils seront dépassés là-dessus. Ça c'est gênant. Ouais. Un achat compliqué. Pour Vexed. Sur 6ème round. Et la contestation. C'est banal. Le jet utilitaire. Qui sera en la faveur de Vexed. Il y en a qui surviennent. On ne sait pas trop comment. Ouais. Maraculeusement bien. La bonne flash à de Maca. Pour essayer de faire des zonés. Maintenant. Ils ont lâché tout de suite. Passé à 3A. Les 3. Vodka. Pour être exact. Avec un joueur qui a été boost. Ok. Qui a pris aussi une bonne séquence HE. En 50. Ils sont en train. Petit à petit. Ils vont perdre un peu. Des zones aussi. Le fait d'avoir pris des calls comme ça. Rapide. Se faire court circuit. T'as envie de repasser en classique. C'est bien compliqué. Avec Maca pour les contacts. Je vais le remporter. Boumban qui joue la chose combat. Et ça lui réussit forcément. L'arme s'y prêtait. Avantage réussi. Et remporté par Vexed. Et on va établir maintenant une défense 2-2. Trois terroristes qui vont débouler sur la NPK. Et Kali. Qui vont jouer à 2 le C2. J'ai l'impression. Ah il a été repéré. NPK le premier kill. Et voilà. On a levé l'information de NPK. Il va se retrouver seul. Face à Loki. Ah le bon coup d'épaule. Très lucide NPK. Le premier point de Vexed. Ouais. Avec un bon move de Roombang. Qui a all-in là. Qui a pris le Poiler. Qui a rushé le deuxième. Ça en est bien sorti. Par contre il y a un reset possible. Un peu le même pattern. Que la première carte. Mais dans l'autre sens. On verra. Parce que du coup. Ils n'ont plus court-circuiter comme ça. Maintenant. Ce qui est plus dangereux. C'est justement de. Ce sera de la construction. Là il y a encore une bonne séquence HE. A chaque fois. De réaliser. Ouais. Vexed il réitère. Le triple. Défenseur Vodka. Et forcément. Il l'avait annulé. Assez rapidement. En tout cas. Avec Amyor au niveau du boost. Et justement. Ça va venir se challenger. Mack a encore une fois. Vaillant sur Roombang. Revenge de Amyor. Qui est justement. En train de faire le move. Que son collègue avait fait. Au rame précédent. Mais Smiley et Kanna. Cette fois-ci. Ont ajusté leur position. Histoire d'ouvrir définitivement. Le BPA. Et de poser la bombe. Avantage en 3v2. NPK qui doit attendre Kali. Qui est assez dense sur son backup. Qui était bien engagé sur la banane. Snipe M4. Pas de kit. Sûrement une en chemin. Et avec des positions de terroriste. C'est quand même. Assez à l'aise. Et il faut prendre le choix de partir. Et de sauvegarder justement. La WP de Kali. Et le reset. Le meilleur des membres pour Limitless. Et au pire des membres pour Vexel. Ouais. Qui ont pu conserver quand même deux armes. Les armes. Est-ce qu'ils accompagnent. Ou ils ne rentrent pas dans. On préfère gérer. On pourrait mieux. On aurait pu imaginer. Une double éco. Avec Rombank et un K8. En comptant en force. De toute façon. C'est pas une bagarre vraiment économique. Parce qu'il y a ce qu'il faut derrière encore. Pour les Limitless. Mais parce que là. Ça fait déjà s'éteindre. Donc ça va vite. Ouais. Un seul petit point pour Limitless. Et on a sécurisé le side. Qui tente des travers. Très rapide. Une fois sur le terrain. On voit qu'il n'y a pas de smoke. Donc on enclenche. Il y avait une smoke. Pour moi. On a voulu changer un peu le rythme. Ouais. Gojit n'arrive pas à concrétiser. Sur Pollux. Smiley et Makas. On se pré. Il ne donnera rien. Par contre. C'est Muir. Qui signe son kill. Avec la petite ligne très connue. Et toujours très efficace. Ah ouais. Tout le temps. On arrive facilement à oublier. Quand on est hero. C'est pas ça qu'on pense. En premier. C'est normal. Ok. Qui met une bonne HE. Qui met repère de stuff. Bon volo là. Travailler là. Pour le balcon. Et puis en plus. Moi j'ai dans le pit. Moitié post-dosia. On se trouve à 5 HP. Ouais. Maka qui fait tomber Roombank. Bonne lucidité. Kana qui essaye de créer son move à son tour. Oh. Il y a une PK. Qui vient lui mettre un pied bouche. À 50 secondes. De ce deuxième round. 4v2. Avec l'infiltration de Pollux. En base CT. Je sais pas s'il y a une info. Kali ici. Oh si. Un bisou. Ouais. Coucou. Ouais. Qui s'est retourné. Tue-moi. Oui. Bon bah. Rip. Ça a une PK. Par contre. D'essayer de tenir. Sa pause. Il est obligé de faire au moins un kill. Il voit Loki maintenant. Et Loki qui arrive à mettre le réflexe. Ouais. 2v2. Il est du low HP. D'un côté comme d'autres. Il y a que Gauthier finalement. Qui arrive à se sortir. Sur ses points de vie. Et les deux Vexed vont jouer ensemble. Sur la reprise banane. Ouais. Il sera un peu de temps à Loki. Puisque Pollux va avoir un affrontement soon. Alors la flash qui retarde. La prise de la banane par Vexed. Ils s'en vont. Ouais ils la jouent pas. Pas de kit. Ils avaient pas la formation du deuxième. Pas de kit en effet. Plus tough pour reprendre. Et 5 HP sur Remyor. Qui les effraie. Et cette fois-ci il y aura bien une écho. Pour Vexed. Quand même ils avaient plein de choses là. Donc cette infiltration. Et une PK doit faire ce kill sur Loki. Elle doit l'obtenir. Et que ça j'ai pas l'impression que. C'est les opens qui manquent pour Vexed. C'est justement. Un peu de réussite sur la fin de round. Côté Limitless. Peut-être un peu un manque de lucidité de certains joueurs. Et Limitless c'est beaucoup plus soigneux aussi. Sur ces finitions que par exemple. Sur le cobblestone en terreau. Ca change beaucoup de choses. Vexed qui avait été déjà en grande difficulté. Qui avait pris une sauce contre Arrest. Sur cette carte. Sur un inf. Même rendu là. Avec un bon Maka. Ouais. Excusez. L'écho va venir. Pour Vexed. Accompagné de l'AK et de la M4. Qui sont en train de faire le ménage. Pour le moment au niveau du mid 2. Open sur Pollox. Redirection sur le B. Rumbang. Qui se fait éclater. Dans un mauvais timing. Kali qui se retrouve seul sur le BPB. Et celui en C3. Gauthier Lele qui prend le backstab sur Smiley. Et enfin dans la formation sur Kali. Qui n'arrive pas à transformer son décal CZ. Ok focus sur la banne. Voilà. Kali qui va faire tomber Emior. Euh. Gauthier. Emior. Pardon. Tout seul au niveau de ce jardin. Ouais. Un petit spray. Qui ne donnera rien. En tout cas qui confirme la position d'Emior. Encore plus facile. Alors oui. Comment il est plus posé Maka. Grossement Kana. Convrir. Tues moi là. C'est encore plus facile. T'as une 9-1. Avec Kali qui n'a pas. Grand chose. Pas grand chose niveau sourd. Kali qui est un peu effacé sur cette map. Il met pas d'impact avec son snipe. Il a pas eu l'occasion. Parce qu'il y a les bons stuff pour contrer Banan. Et que quand il a eu aussi il y avait court circuit en cours. Sur le A. Donc Limitless en fait a des coups d'avance maintenant dans le jeu. Voilà. Il restait leur setup normalement à 3. C'est vrai que c'est très léché hein. Avec Limitless. Sur Kubel ou sur Inferno. Alors c'est pas parfait. Mais. C'est le plus léché qu'on a vu ce soir. Changement de rythme. Ça n'a jamais été exploité. Attention. Ok. Il est au snipe et il est seul au niveau de la banane. Il prend certains kills. Mais le rival instantané de Kali. Qui plus est dans les airs. Toujours impressionnant. Ça permet de récupérer un AWP. On va pas se précipiter pour les autres Limitless. Voilà. On change sa manière de faire. On a mis la smoke outcard. Essayez de passer votre cul. Mais attention. Il y a Rombang. Qui voilà. Qui a fait office de Gauthier Lillet. Décidement. J'ai parlé avec le solo. Emhyur qui va tomber. Rombang justement. Voilà. Qui sort de sa boîte au bon moment. Mais en tout cas c'est vrai que ce crossfire a été. Très compliqué à passer là pour Limitless. Quand même l'interrogation. Loki. Banane. Alors certes il est seul. Mais avec le snipe. Il apportait beaucoup de risques. Peut-être pensé que finalement. La Western a été annulée. Donc il a voulu aller en contact. Alors il a fait au moins un kill. Mais. Je pense qu'on se prise du Rex. À part du lead. Et attention parce que Limitless. Ils sont aussi au bord du gouffre. Financier. Comme Vexed. Donc rendre compte double. D'un côté comme de l'autre. Avec l'opportunité de reset pour Limitless. Avec l'agression de Demiore. Une nouvelle fois au niveau des apparts. Cette fois-ci qui a été bien senti par Smiley. Sinion l'open frag. On sent qu'on est en difficulté. Alors on tente des petites choses. Pour surprendre. Et enfin Western c'est fait. Il y en a qui va gêner un petit peu tout ça. Et on envoie d'ailleurs Kali. Sur le Wax. On snipe. Il sort d'avoir un peu plus d'impact. Avec le gros fusil vert. C'est très bien. Il y a Roombang qui est contact de la vodka. Le mégaon est tout seul. Il n'est pas passé loin. Il est rapide là-dessus. Kali qui se contente de l'aigle. Mais il a bon HE dans le lead. Ce sera simplement du 1 pour 1. Mais Gauthier low HP. Il aurait pu faire mieux Roombang. Oh là je suis en train de bugger là. Il aurait pu vraiment faire mieux Roombang. C'est bien dommage. Allez Gauthier. Qui s'essaye. Cette fois-ci sans grande réussite face à Loki. Laissant NPK en 1v3. Sans dire que c'est loin d'être réussi pour NPK. Ouais et en plus avec Kanak qui vient positionner. Loki qui va revenir en plus pour zoom. Oula. On manque un accélenceur comme un grand. 10-2. C'est sévère. Le truc c'est qu'on se fait reset. Qu'on n'arrive pas à faire des phases de run. Donc forcément. La tendance était ça très vite. Il s'arrive quand même. Limitless maintenant. Avoir beaucoup de situations. Jouer 1 contre 1. Ou ça essaie de compenser. Souvent côté vex. Et. La prouve que Limitless. A vraiment la carte en main maintenant. Sur toutes les zones. On peut le dire. Là il y a une dynamique. Clairement qu'il a été construite. Et ouais encore une fois. On vient débouler. Sur le pop NPK. Un des frères Nkine. 11 points de vie. Allez on calme maintenant. Ouais le backup qui est demandé. Le freeze à demandé au meilleur des moments. Alors je pense que c'est toujours Loki qui lead. Oui oui. Allez on repère 2 mollo maintenant. Maka qui en met une pour déloger. On est revenu en stack hein. Il y en a Emhyur c'est vrai. Qui a fait le tour. Ouais qui a un duel assez particulier. Face à Polox. Non ce n'est pas duel. C'est un backstab. Hop là. Morceau de viande. Allez ça lance du coup. L'Axel. Voilà Maka encore une fois. Qui pense au boost. Smiley sur NPK. Cessaie de traverser. Avec Kali. Qui fait triple kill même. Loki enfin. Oh et Loki double son tour. Ça part dans tous les sens. Ce 13ème round. AK sur Emhyur. Snipe sur Loki. 1v1. Mesdames et messieurs. 45 secondes pour poser la bombe. Les pistoles qui impressionnent sur ce round. Emhyur qui va finalement lâcher la position. Prendre le pari du A. Il vide tout en fait Loki. Comme ça il est sûr qu'en fait le gars il est en A. Parce qu'il a fait le jardin. Il a fait la ruine. Il a fait spawn. Hop. J'ai posé en B. Et j'ai maintenant un énorme avantage sur mon adversaire. Alors oui il va se positionner. Loki avec son snipe. Ah. Il va venir le contact. Carrément. Snipe en main. Il veut chercher. Instantanément. Il veut créer la surprise. Oh il arrive pas à transformer. 18 points de V sur Emhyur. Qui a toujours une possibilité. La smoke est envoyée un petit peu au hasard. C'était pour genre une flash. C'était la ligne. C'était ça l'objectif. Voilà Loki. Un flic à jouer au gun. Il est au CZ en plus. Le temps c'est cool. Pas de kit. Un petit coup d'épaule pour s'assurer. Et c'est finalement remporté. Par Loki. Le clutch qui permet de prendre le 11ème point. Alors que c'était une écho quand même. Donc c'est plutôt de bonne augure pour Vexed. Mais ça fait lourd là. Le 11-2. On s'est senti tranquille après avoir fait tomber le mec au boost. Donc spawn ça essayerait. Kali a réussi à enchaîner un triple kill. Et. 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 compliqué. Ouais. Très compliqué pour exister. Pour Vexed. Sur ce site c'était. Malmené. Je pense que c'est le mot. De A-Z. Et. Et. En réalité le triple défenseur. Vodka. Ouais. Enfin on change un peu. Côté Vexed. Avec ce mot plus tardif. Ouais mais il y a encore une fois une infiltration. Ouais ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce sera le point noir pour les Vexed à bosser. Euh. Que c'est trop anticipé. Qu'il y a un soucis là dessus. Au moins ça leur donne des choses à bosser. Alors par contre voilà. Cette fois-ci Kali sans doute. Pour une fois. Mais au moins il a des informations. On s'en montre pas mal pour Pollo. Oui oui. Si Pollox a donné les infos. Ils sont que au spawn. Il faut y aller. C'est pas confortable. Ouais. Ils ont été très rapides aussi. Côté Vexe pour réagir. Il y a des flashs de chaque côté. C'est en train de se croiser. Ouais. C'est Kali se fera du 1 pour 1. C'est sûr qu'on a l'information aussi sur le dernier. Mais forcément il est mis à mal. C'est P.K. Qui s'écroule. Sans faire grand chose. 3v3. Le backup qui est aussi très rapide. Au niveau de cette banane. Emmené par Roombang. C'est bien. Smiley le double kill. Emyor. Contre Smiley. Et c'est remporté par Emyor. Enfin. Un nouveau point pour Vexeed. 11-3. Ça faisait longtemps. Et ça s'est joué. Il y a vraiment pas grand chose. Quoi ? Il va reprocher le stuff. Qu'est-ce qu'il lui manque ? Je sais pas. Il aime pas trop que le poulet fasse ses affaires. Ses besoins naturels sur la bombe. Tiens. Alors attention. Il y a Peta qui est pas très loin. Ouais. Il y a Bredo qui veut appeler. Eh oh. Allez dernier round. Et oui ça finit quand même sur les rotules côté limitless. Parce que ça c'est... Ces derniers rounds il y a eu reset sur reset. Donc ça fait pas non plus l'affaire de limitless. Ils ont vraiment gagné quand même la... Globalement la banane aussi. Et comme on a pas challengé le... Souvent côté Vexe on sait pas trop quoi faire. On spécifique peut-être le rush brut de pomme. Cette fois-ci pour terminer. Oh oui. Ce side oui c'est brut. Oh les flash en plus. Il y a des bonnes flash en plus. Oh les deux c'est juste pour repérer. Oh c'est une boucherie. Sur NPK et Kali. Qui ne peuvent absolument rien faire. Rien pour eux pour le coup. Je pense qu'il y a même une smoke. Une contre-smoke qui a été envoyée. Qui a été décalée. La flash elle rencontre Elk par contre qui était parfaite. Et Mior qui s'écroule face à Loki. Certes un revenge de Gauthier mais le mal est fait. 4 V2 mesdames et messieurs. Et le 12-3 qui va être infligé à Vexed. Sur ce premier side de deuxième map. Allez Pollux. Voilà ça c'était... Cadeau. Et Smiley pour conclure. 12-3. Ça fait beaucoup. Oui. Et là on est dos au mur. On voit des Vexed dos au mur qui sont mis sous pression. Il va falloir passer par un pistol. Oui bien sûr. Ils n'ont jamais fait de phase de run. On a trouvé le point faible et on a appuyé tellement de fois dessus. Sur la vaut de cul. Forcément. Trop adeptes de laisser cet espace là. Ça sera corrigé pour les Vexed. Les limitless il y avait de la variété. Mais quand on arrive à trouver ces zones là. Ça devient beaucoup plus facile à faire son jeu. Du coup la banane tu peux plus trop la jouer comme tu l'entends côté Vexed. Et on est déjà reparti. Bon bah ils avaient pas de pause du coup. Les joueurs n'ont pas envie de faire de pause. Donc apparemment on repart donc pour limitless Vexed. Le deuxième side. Avec du stuff en abondance. Énormément de stuff. NPK, Roombang. Quelque chose à la tête pour l'attaque de Vexed. Ah oui effectivement. Il va être full travaillé ce GR. On a Loki qui prenait un petit peu l'information. Il s'est banal des autres reculés. Pollox qui faisait le même move. Que Gauthier tout à l'heure. Et il y en a qui va reprendre l'info. Oh qui va mettre un énorme réflexe. C'est Gauthier qui était pas concerné. Derrière. Rémiore qui essaye de revenge. C'est fait. Ça off aussi la banane. NPK, Roombang. Ils ont retourné déjà le GR. J'ai demandé un contre un peu partout là. Pour les Vexed. C'est sûr de 3 contre 2. Smiley qui sent bien le coup. Qui va essayer de choper. Ça va être fait sur Rémiore. 2v2. Encore du stuff hein. Ça c'est la bonne news. Pour les deux frangins. On touche la bombe. On est inquiet. Pollox qui va pas penser à NPK. Voilà. Qui met le 1. Il reste plus que Smiley. Qui veut peut-être traverser. Ils vont annuler le CK. Oh il va prendre le même tarif. Et bien voilà. Rendre remporté par Vexed. Il fallait passer par là. Le pistol. Seul. Alors que tout était bien passé. Avec une magnifique reprise de Kana. Dans un bon temps. Et derrière. On a pas réussi à. A être assez safe. Les limitless. On a quand même continué à jouer. Des duels. Et encore. Ils étaient 2 là. Sur l'attaque votre cul. Ça va être un force. Triple smoke. Avec Kana qui va jouer bien seul. Arrivée banane. Et j'ai l'impression qu'il y a un boost qui est effectué. Avec Pollox. Non c'est pas un boost. Simplement on est à 2 au même endroit. Au niveau du boiler. Té Vexed. Possession de la banane. Le premier kill qui plus est. Dans cette même zone. Kali qui fait tomber. S'adversaire. Le double kill. Le trip même de Kali. Qu'on retrouve un peu plus confiant là. Sur cette fin de premier side. Et des deuxièmes. Et perfect. Ah ça va les mettre bien. Avec Sade. Qui paiera aucun PV. Par la même occasion. Sade terreau ce soir. Dans cette confrontation. Qui semble être dominant. On verra sur les. Le rangs d'armée en effet. Allez quoi venir bien sûr. Il y aura une flash sur Maka. Peut-être pour un stack. Et bien timer une flash. Ce sera dans le niveau du A. Même pas. Maka est parti en B. Avec sa flash. Ah. Peut-être que t'as un peu d'exotisme. Full Porsche là. Si ils ont. Ils ont trop mangé ce soir. Beaucoup trop mangé. J'ai mal. On l'aura vu hein. Ce boost Porsche. Au Vexet tout à l'heure. Et là Limitless. Qui ne donnera rien. Néanmoins d'un retour. D'un retour. Inespéré sur eux. Ça lâche rien. Côté. Côté Vexed. On a envoyé Mure. Pour vider le BPB. Qui est passé au spawn. Ça décale dans le mid. Et un but pour fake. Ils sont en train d'aller tous. Où se situent les joueurs. Ça se passe très bien. Il reste déjà plus que Maka. Ils sont en BPA. On fait un fufu. Peut-être pour réussir à faire un kill. Si il n'est pas check. Même si c'est en train d'être vérifié. Il va mettre un gros one. C'est plutôt propre. Et le rival j'en ai fait. 12-6. Allez premier en armée. Ce sera pas non plus très confortable. Pour Limitless avec un FAMAS. De même. Privilegié pour avoir beaucoup de stuff. En l'occurrence. On part à deux. Il n'y aura pas de chose de spécifique. Sur la banane. Sur la banane. Sur la banane. De côté Vex. On va essayer de. Pas laisser la banane. Justement. Setup à part tout de suite. Sur le fait qu'il n'y aura pas les travers. Le truc qui saute bien à l'île. C'est l'avantage qui est pris. Deux pour un. Bien joué. Très paquet là dessus. Ça c'est une bonne chose pour. Pour Vexed. Sur ce nouveau round d'attaque. Un avantage. Un c'est pris rapidement. Pas de revenge. On crée la faille. On sème le doute maintenant. Pour Limitless. Luki qui est obligé de faire le pivot. Avec Anna de conserver un maximum son stuff. En tout cas ça smoke là en l'occurrence. Je cherche une tendance côté Vex. C'est normal. Ah ça bouge pas hein. Ça freeze vraiment. L'erreur ne viendra pas pour Limitless. Qui vont rester sur leurs appuis. A moins d'un Loki qui perd patience. C'est un proche de la smoke. Surtout Midrone il veut reprendre l'info. Tenter quelque chose. Oh il a vu son adversaire. Et attention il est pris un peu à trop de vœux. Dans plein dans la PUBG. Mais la pop flash. Ah presque le frag là. Sur Rémiore. Une balle de plus. Dans la tête et c'était fini. Et ça sera Maka d'être solide. Qui est accompagné par Kanna. Maka qui fait un bon kill. Maka encore. C'est vrai qu'il y a Rémiore qui l'HP. 15 secondes. Ouais. 8 points de vie. Il n'y a pas le temps de retourner. Et j'ai oublié de jouer le frontal. Ouais heureusement qu'NPK a la ligne. NPK quand il faut sortir les... Les kills gruffiou il est là hein. Mair 21 kills. 19 pour Smiley. 18 pour Maka. Et il est coupé à venir. Et Lex qui est en train de revenir petit à petit. C'est parti. Alors ensuite qu'NLMITLESS prenne un... Ils avaient voulu spécifiquer un sur ce premier rond d'armée. Ouf ! Toi tu la fermes. Toi t'as coupé dans ton cast. Ah ouais bah là c'était... Un ferme-la général. C'était global. Oui tout le monde c'était. Une minute de silence s'il vous plaît. Peut-être pas une minute mais... Ouais parce que sinon ça va faire bizarre quoi. Ça va être mou déjà qu'on est crevé. Ça doit te paraître un peu mou de temps en temps. Allez Lex qui est finalement caché. On l'a vu qu'il a été... Il a été mis sur un toit. Même le Red Bulls il fait pour effet. Ah comme quoi. Il donne pas des ailes. Non. Allez on va aller jouer le déclic. Ça déclic ouais sur le T. Un peu de variété. Ils prennent la zone où il y a plus de distance. Très paquet. A4. Maka justement. Oh la la encore. Maka. Il reste en vie. 7 points de vie. C'est une épine dans le pied. Et le troisième. Avant de s'écrouler. Derrière Spalik il peut s'exprimer. Il arrive pas à conclure sur Emyor qui va se retrouver à 10 HP. Il faut concrétiser là pour la mémoire de Maka. Oui. Allez Loki justement et Emyor 10 points de vie. Une balle dans les niches. Voilà. Expo individuel de Maka. 2-1 là. Notamment le premier. Et le troisième juste avant de tomber. Vraiment la balle en même temps. Avec ses 7 HP. Ça va redonner de la confiance. C'est vrai qu'on a des invités qui sont en train de se mettre en relief. On a Emyor d'un côté. Il y a une PK aussi dans le moins de mesure. Kalib aussi on voit sur le score. Et de l'autre côté on a senti ce Maka. Allez on part à 3 sur la banane côté limitless. Alors si attention hein. Ça peut se jouer s'il y a un partout encore une fois. Une histoire de haut navérage hein. Donc euh. Il faut rester à bloc. Les deux côtés. Un peu nâcheux là. Reste à 3 encore hein. On reste là dessus. Tant. On la voit absolument cette banane. On va exciter on est dans cette routine. On prend euh. Des apparts. D'ailleurs on les a déjà pris rapidement. Et Kali qui est positionné Boiler. Et qui pourrait surprendre Maka assez euh. Facilement. Mais ça freeze. Ça attend un timer. Assez spécifique. Ouais peut-être euh. En bas de CPL là dessus là. Vu comment ils sont tous réunis. On voit que les smokes sont envoyés. À une minute. De ce sixième rang de second side. Étonnant de voir Gauthier. C'est lui qui snipe là. Et pas Kali. Allez ça. Ça accélère maintenant. Un Kana qui est de retour sur le A. Défense de 4. Limitless. Sur ce BP. Filtration. Juste preister. Avant de lancer voilà. Dans un second temps. Et on est pas tout à fait prêt. Heureusement. Smiley arrive quand même à faire un kill. Rumbang qui est en plein milieu de la carte. Totalement blanc. Il pouvait faire. Il pouvait faire grand chose. Le pauvre Rumbang. Qui en a super couverture. Et le cross cette fois-ci. Il est bien établi. Limitless 14. Vexed 7. Et ça va être compliqué pour Vexed de prendre ses décisions. Part sur le force. Ou alors on écho. Et on all-in jusqu'à la fin. Mais on concède l'overtime. Ouais. Effectivement. Alors. Alors esprit c'est quoi ? Et bah on concède. Oh ils sont encore anti-spawn. Ouais ils concèdent. On concède là-dessus. Enfin bien sûr peut-être. On espère pourquoi pas mettre celui-là. Mais bon avec un side. C'était complètement raté. C'est quand même dur. Très très dur. En plus. Là il laisse relancer sur un écho en plus. Donc beaucoup d'éléments qui vont en leur faveur là. Une certaine dynamique. Qui a été créée. Qui a été gardée. Un peu de réussite aussi. De réussite aussi. Forcément ça. C'est sur CSGO. Allez Maca qui fait tomber. On essaie de le dépasser. On trouve qu'il est solide. Double kill. Pour le sniper limitless. C'est ce Manic qui fait tomber Gautier. 5v2. Et un nouveau duel encore une fois. Cette fois-ci entre Kali et Maca. Ce rat a été blanc. Oui. Il a touché dans le... Je sais pas. A travers un... Ouais ouais. Il n'en avait que 14. Voilà on va le finir. Oui. Rune. De match maintenant. Et je pense que je l'ai tué MVP par contre. Il n'y aura pas de débat possible sur cette deuxième là. Ah c'est une certitude. Mention aussi à Smiley. Et intéressant dans son déplacement avec son snipe. On a vu son skill diggle aussi. Ce double snipe qui aura vraiment été salutaire. Vraiment pour les limitless. Et c'est Maca aussi sur Cubblestone là. Qui prend le premier point avec son infiltration. Oui aussi. Assez ballsy. Pleine d'audace. Si il venait à en terminer là. Peut-être sa place dans l'équipe Tija la semaine prochaine. Va savoir. Allez Loki. Qui fait le premier kill. Là c'est Axel. En fait on était très rapide sur le middle. Maca en plus justement. Je peux te parler de lui. 4v3 avec Kali 19 points de vie. Ils sont bien en plus Polloq. C'est un qui reste encore. Loki nouvelle fois. Qui n'avait pas bougé de son appart. Voilà Polloq justement qui fait un kill. Kali qui va tomber. Ils sont très puissants ce setup. Double snap avec Loki. On sait qu'il aime bien garder ses poses. Avec Maca qui bouge plutôt bien. C'est mérité cette deuxième carte. Il y avait trop d'écart sur le premier side. Derrière l'Eko qui a relancé la machine. C'est assez logique. Oui. En effet. Largement mérité. Ce 1 pour 1 quand même de très bonne qualité. Et la régie qui a décidé de décrocher rapidement. Voici le MVP de cette soirée. Enfin de ce match là. Voilà. Après il n'est même pas loin du MVP global. Alors forcément il vaut mieux le donner sur... Il vaut mieux donner un MVP sur l'équipe qui gagne. Et on avait dit que ça se jouait entre Ymir, Gauthier. Oui il n'est pas loin. Il n'est pas loin ça. Il y avait eu un C-13. Donc c'était quand même assez serré. Bon tout cas on arrive à la fin de cette folle semaine. Entre les qualifs, UEMO clan, Super Week Pro League et CECN. On peut s'excuser d'avance si on n'a pas été top. Moi je n'en peux plus. C'est vrai. J'en peux plus vraiment. Je me suis trompé de pseudo. Des fois je ne cache pas qu'il y a des rounds. Enfin quoi ? Je n'ai pas suivi le round. J'ai dit ah oui. Je ne sais même pas ce qu'il s'est passé. Donc voilà. Mais au moins c'est extase. On pourrait pardonner. Ça arrive au meilleur. Bien entendu. C'est gentil. Donc au niveau du ranking, est-ce qu'on a quelque chose à la régie ? Ce serait bien de voir ça. Et la deuxième carte du coup Ares ? Alors qui était sur... Est-ce qu'on a des informations ? 16-10 ? PRB ? Bah voilà. Qui font chuter Ares donc. Donc la première map 16-14. Match retour 16-10 face à Ares. Et match entre français. Et c'est sur NUC. Match entre français. Ça promet. Ça nous annonce donc une très très belle saison. Où du coup on va rebattir un petit peu les cartes. Tout le monde a sa chance à part Mercato. Mais derrière on a des 1 ou autres. Alors on va voir le classement de cette soirée. A donc qui est seul en tête. Victoire contre Dizon et Mercato. Les choses sérieuses commencent pour les A à partir de la semaine prochaine. Envius conserve la deuxième place. 9 points. Donc RB. Qui avait un 2-0. Qui avait un 0-2. Qui avait un 0-2. Qui est maintenant à 2-0. Donc ça c'est bien. Vex qui fait un partout. Donc statu quo à 2-2 maintenant. Limite assez pareil. Ares qui fait une très très mauvaise opération ce soir. A 1-3. Dizon donc à 1-3. Si vous le savez. Mais pauvre Mercato. Qui sont à la dernière place. En effet. Bon. On donnera les notations. Pour le prochain show. Le prochain pré-show du prochain playday. Qui se jouera le 16 octobre. Alors il y aura du AA avec Ced. A mon avis qui va être... Il y a de fortes chances qu'on le casse. Parce qu'en même temps il y aura limitless Mercato. Donc on doit dire qu'avec Ced sera visé à 19h. Le match retour dans la foulée. Ensuite il y aura Envious RB. Et de l'autre côté il y aura du RS Disloan. Bon. Ce sera des bonnes rencontres pour finir cette soirée. Et donc ça sera lundi prochain. En effet. C'est tous les lundis. Les ECN. Vous avez l'habitude. Un rapide tour aussi sur les sponsors. On remercie Intel, Logitech, Sandisk et KFA2. On rappelle aussi que c'est un 15 000€ de cash price toujours. Ça fait plaisir. Les fidèles qui se joueront le 16 décembre. Sachant qu'on prend 14 000. Un petit clin d'œil. Bon. Vous comprendrez qu'on est en joc. Forcément. 23h32. La semaine folle. On est sur les rotules. C'est à notre tour. Honnêtement. On va manger et dormir. Merci à tous les nouveaux subs. Vous avez été nombreux à vos subs. Pendant cette semaine. Ça fait énormément plaisir. Merci à tous les viewers de manière générale. Nouveaux followers. Pendant cette Pro League. Les YAM Auckland aussi. Vous avez été nombreux. Donc merci à vous tous. Merci à la régie. Merci à tout le staff. Merci aux modérateurs et modératrices qui sont venus dans nos studios. Ça fait plaisir de les voir. Merci beaucoup à eux. Enfin bon, c'était relou. Mais bon. Une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps. Oui. Non. On balance tout. Merci aussi à Randstad. J'avais failli oublier le sponsor. C'est la séquence émotion, c'est ça ? Les merci à tous. Oui. C'est la fin de cette semaine. Attends. Je remercie. Merci maman. Merci maman d'être passée du coup. Voilà. C'est bon ? C'est bon. Non, c'est presque bon. Non, c'est pas bon. Un rapide tour sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram, Youtube. Tous les liens sont dans la description. On est aussi sur Discord, notre serveur communautaire pour interagir avec nous, pour parler Counter Strike de manière générale. Voilà. Vous avez les liens, bien entendu, même dans le chat avec un point d'installation Discord. On vous fait des gros bisous. Donc, lundi prochain. Donc là, cette semaine, il n'y aura plus rien. Oui. On fait une petite pause. Bon, c'est dit qu'un petit peu de repos. Voilà. Ce serait la bienvenue. Et on se retrouve lundi prochain, bien entendu, pour les ECN. Troisième Playday. Le mot de la fin ? La bise. J'ai plus envie de vous voir, désolé. Mais je vous aime. Ciao.